... Cette verdure naturelle encadrant la nationale numéro 5 environne la communauté urbaine de Madingokai dans le département du Cuilou. Ce jour, 3 février 2024, premier samedi du mois a été consacré à l'assainissement du stade municipal de Madingokai. Ce, dans le droit fil de la circulaire portant salubrité des lieux publics les premiers samedis des mois. Cette initiative de désherbage de cette aire sportive émane de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai, Anne-Marthe Nombo. Avec sa secrétaire générale, Muriel Tchikaya, elle a mobilisé les populations de cette localité pour assainir ce stade qui abrutera les Jeux de l'ONSU à compter du 14 février 2024. Ces femmes et hommes vaillants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour rendre salubre ce stade municipal. Pour ce faire, il a fallu tout de même l'exemplarité des autorités locales. Anne-Marthe Nombo et Muriel Tchikaya savent bien le faire. Pour cette journée, les mots me manquent par rapport à ce que madame l'administrateur maire s'attelle pour la salubrité dans la ville de Madingokai. Sincèrement, je vous rassure que madame l'administrateur maire ne va pas se fatiguer pour faire ce genre de travail. Elle est habituée, ce n'est pas seulement au bureau, mais c'est une femme du terrain. La secrétaire générale lance une initiative à la jeunesse. Je voudrais remercier monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, pour l'honneur qu'il nous a fait d'être ici. Et notre présence dans ce stade, justement, lui ayant décrété 2024 années de la jeunesse, nous invitons cette jeunesse à prendre conscience du rôle qu'elle a joué dans ce pays. De son côté, l'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai a donné l'essence de cette action. Vous êtes sans ignorer que dernièrement, le président de la République avait beaucoup martelé sur le sport et vous savez qu'il y tient beaucoup. Et à cela, nous avions pensé viabiliser ce terrain pour que les prochains Jeux de l'ONSU puissent être joués ici à Madingokai. La communauté urbaine de Madingokai a été choisie aussi pour abriter les Jeux de l'ONSU. Alors, nous avions voulu, comme je disais tantôt, viabiliser le terrain pour que tout soit fait avant le 14 février. Parce que les Jeux s'ouvriront le 14 février. Et le président de la République, lors de son discours dernier, il martelait sur le sport, sur la jeunesse. C'est pourquoi ce matin, en présence des chefs de quartier, nous avions mobilisé la population pour pouvoir mettre de l'ordre sur ce terrain.